Les 1er et 2 novembre, jour traditionnel de prière pour les défunts, et puis les 3 dimanches qui suivent, les 8, 15 et 22 novembre, cette année encore, au sanctuaire Notre-Dame de Mont-Lijon, nous accueillerons nos traditionnels pèlerinages du ciel. 5 journées de pèlerinage pour prier pour et avec nos défunts. 5 journées de pèlerinage et donc 5 bonnes raisons de venir à Mont-Lijon. Peut-être d'abord cette prière pour nos défunts, les accompagner, continuer de les aimer, les entourer au moment où ils ont besoin de nos prières pour cheminer vers la gloire de Dieu et son bonheur. Première bonne raison de venir, prier pour nos défunts. Deuxième raison de venir, prier à Mont-Lijon dans ces journées de pèlerinage, et bien participer à l'espérance chrétienne, proclamer notre foi et dans cette joie que nous avons, de croire en une vie éternelle, de croire que le Christ ressuscité nous obtient de pouvoir vivre éternellement. Troisième raison de venir à Mont-Lijon, tout simplement se former, se laisser former par l'enseignement de l'Église à travers un enseignement donné par un évêque ou un grand théologien. Et donc pouvoir connaître un petit peu mieux justement notre foi dans les fins dernières. Quatrième raison de venir à Mont-Lijon, participer ensemble en Église à une journée de pèlerinage. Et à travers cela, pouvoir bénéficier d'une indulgence plénière. Pouvoir bénéficier pour soi ou pour ceux que nous aimons, et bien de ces trésors que l'Église veut dispenser. Enfin, cinquième et dernière bonne raison de venir à Mont-Lijon cette année en 2020 pour l'épénage du ciel. Tout simplement, faire tout cela dans le respect des règles sanitaires pour protéger notre santé et celle de ceux qui viennent, les autres pèlerins. Évidemment, la participation cette année sera un petit peu diminuée en fonction de nos capacités d'accueil. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir accueillir nos pèlerins en toute sécurité, de manière à ce qu'ils puissent vivre des journées intenses, de manière à ce qu'ils puissent être reçus par la Vierge Marie qui nous attend et prier en communion avec tous leurs défunts. Tous ceux que me donnaient le Père viendront à moi, je les garderai près de moi à jamais.